Comment est-ce que la mandature écoulée et la répartition des postes ? L'Europe a beaucoup parlé de questions de défense, ce qui est une bonne chose, il y avait une véritable effervescence, c'est un sujet qui a été approprié du point de vue politique, ce qui est une bonne chose. Par rapport à la mandature d'avant, celle de 2009 à 2014, on n'en avait quasiment pas parlé. Par contre, le défi aujourd'hui, c'est d'essayer de donner une cohérence à l'ensemble des efforts européens en matière de défense, puisque de 2014 à 2019, énormément d'initiatives, énormément d'efforts, énormément d'instruments ont été mis sur la table. Et l'Union européenne est aujourd'hui face à deux défis. D'une part, essayer de mettre de l'ordre dans cette forme de cacophonie institutionnelle, puisque d'une certaine manière, la Commission a son initiative avec le Fonds européen de défense, les États ont leurs propres initiatives, l'Agence européenne de défense a ses propres initiatives, et même quand on parle de défense européenne, il y a une forme de juxtaposition de couche, puisqu'il y a l'intergouvernemental, il y a le niveau OTAN, il y a le niveau européen, donc il va falloir clarifier tout cela, et d'autre part, il va falloir clarifier la cacophonie stratégique, c'est-à-dire les priorités stratégiques nationales des États membres, et essayer de s'en servir pour définir une politique européenne commune, ce qui normalement devrait être possible aujourd'hui, au vu des défis que l'Europe affronte, autant du point de vue migratoire, du point de vue de la sécurité, du point de vue du terrorisme, du point de vue du climat, du point de vue technologique, tout cela, ce sont des enjeux qu'il est plus facile de traiter au niveau européen, et donc on peut espérer d'une part une normalisation de cette cacophonie stratégique à long terme, puisque les priorités nationales des États membres, on peut l'espérer, permettront de définir une ligne européenne sur tous ces différents défis, et d'autre part, une normalisation de la cacophonie institutionnelle, avec une mise en cohérence des différents instruments qui ont été mis sur la table par la mandature européenne qui vient de s'y couler, que ce soit le Fonds européen de défense, la coopération structurée permanente, et l'ensemble des acronymes dont on aime parler à Bruxelles.